L'Université de Paris L'Université de Paris Je commence à me faire à Paris Depuis une semaine Ça fait depuis quelques mois que je découvre cette ville Et je la trouve très jolie Très agréable à vivre Parce que je vis dans un quartier assez cool Je vis dans le 19ème Après, je vous cache pas que J'ai pris les résolutions avec mon notaire Avec toute ma famille, je viendrai mourir ici Non, 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 moi je suis resté 10 ans là-bas J'avais pas du tout prévu ce qui m'arrive aujourd'hui Je faisais du théâtre d'entreprise là-bas J'étais très heureux Je travaillais au bureau d'info, au centre d'appel Et rien, rien, rien du tout Ne laissait présager que j'allais être interviewé par toi Que j'allais faire les premières parties de Gad Elmaleh Que j'allais jouer à l'opéra, rien du tout Je faisais du théâtre d'entreprise Juste pour m'amuser Et puis une amie m'a dit Ça serait cool que tu fasses un peu plus Que tu fasses un one man show et tout J'ai dit mais non, moi jamais Et l'assistante de Mado était dans la salle Un soir de représentation Et ça lui a plu, elle en a parlé à Mado Et puis, vaille que vaille J'ai joué au théâtre des Oiseaux J'ai fait sa première partie J'ai été repéré par un producteur, Gilles Marsala Qui est toujours le même Les Chevaliers du Fiel en première partie Mais toujours dans le sud Et puis un jour, Gad Elmaleh a entendu parler de moi Il voulait tester son nouveau spectacle Au théâtre de la Cité Et boum ! J'ai utilisé le niveau, en achat duas Je me sens permet de bon miser J'ai plein en train, j'essalaise J'ai hâte les yeux Et j'avoue la 뜨leur Le besoin est de mémoire Je ne vois pas J'ai pas des yeux Il y a eu Voilà. On marche toujours aussi vite ? Bonjour. C'est quelqu'un qu'on a payé en fait. C'est quelqu'un qu'on a payé pour faire genre je demande des autographes. Ça fait classe. C'est un figurant en fait. Merci. D'accord, c'est vieux ça ? Il y a pas longtemps une petite maison. C'était l'année dernière. Merci. Merci. Pardon. Alors, attends, moi je suis en histoire-géo. Ouais, ouais. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Ça, c'est le truc. Le truc que je comprends pas. 15h, arrivée d'artiste. Non, foutu. 13h30, filage complet, 18h, fin du filage. 18h30. Moi non plus, je l'ai plus. 20h, annonce voix off, Gilles Marsala. Sacha Judasco. Ah, Laurent sur scène. Je sais plus. Moi, plus il y a un programme, moi je le respecte. Si ça sera après l'opération liste. C'est sûr que ça que l'on a. Enchanté. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Thank you. Michel Bernier, les inconnus je pense. Oh, il n'a l'air rien. Ah oui, il y a 20 ans. Flo ? Bonjour. Flo ? Au revoir. Messieurs. Alors. Le mec à la lumière qu'on le sort, tu vois ? C'était Quentin. Quentin, il était rouge. Belge. Et Flo, un autre Flo. On n'aura jamais joué dans un endroit aussi beau Flo. J'avais dit que je t'amènerais au Pérat. C'est vrai. C'est vrai. C'est de quoi moi, c'est de quoi ? Je ne veux pas qu'on remonte. C'est vraiment un arbre. C'est une très mauvaise idée. Non, mais je suis sincère. C'est un peu tard là. Bah, je te le dis, c'est une mauvaise idée. C'est un peu tard là. C'est un peu tard là. Allez. Les poutes m'ont tous le voir. Putain. Ils étaient tous allés aller, mais c'est pas bon qui est. Elle est où ma mère ? Non mais là où ? Non mais là où ? C'est vrai qu'on ne vient pas souvent à l'Opéra de Nice. C'est assez rare. En plus faire de l'humour à l'Opéra de Nice. C'est assez rare. Et puis là on vient de finir le filage. Et puis voilà, ça va réserver pas mal de surprises ce soir. Le producteur que vous êtes, il a vu comment cette journée finalement ? C'était un aboutissement avec Laurent de 5 ans de travail. On voulait absolument marquer une étape. Laurent est maintenant un artiste accompli. Il joue en France entière. Il joue même à l'île Maurice. L'année prochaine à New York, à Washington. Donc voilà, on voulait vraiment passer une étape. Et donc la prochaine étape, c'est la grosse tournée et le nouveau spectacle en 2018. Et je vais vous laisser faire Jean-François à votre service. Que se passe-t-il ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oui bonjour monsieur. Voilà, je suis à l'Opéra de Nice. Je fais mon spectacle. J'ai voulu prendre une vidéo pour mon public. Et je n'ai jamais de 4G. Je n'ai même pas de 3G. J'ai un E à la place. Ah bon ? E, ça veut dire en E comme reculer ? Ça me fait quoi ? Le rembarras à l'Opéra ? Ça rime. Le rembarras à l'Opéra, ça rime. D'accord, c'est pas bon. Non mais c'est... Je ne dirais pas que c'est une belle aventure parce qu'elle n'est pas finie. Non plus une belle étape. C'est plutôt une prolongation de quelque chose qui a démarré il y a 3 ans. Ce n'est pas non plus un aboutissement. Je pense que c'est affectif. Le rembarras a voulu, comme c'est sa ville natale, je pense qu'il a voulu rendre hommage aux gens qu'il aime. Donc moi, de le voir rendre hommage à des gens qu'il aime et de participer à cette aventure, je ne dirais pas que c'est que du bonheur. Je dirais un poncif. Mais en tout cas, ça fait plaisir de participer à cet événement-là qui est presque un événement familial. parce que Laurence a fait 3-4 ans que je le suis, que je l'accompagne avec plaisir. En plus, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup déjà humainement. Et il est très prometteur. Je pense qu'il a encore beaucoup de choses à prouver. Il n'est qu'au début de cette aventure artistique. Donc, ce n'est pas non plus une consécration. Vous voyez, tous ces mots-là que j'ai édités, ils veulent bien dire ce qu'ils veulent dire. mais c'est comme une aire d'autoroute, voilà. Il s'arrête, il va mettre de l'essence et puis il va repartir. Le G de Justin Bieber. De Justin. Si tu dis Justin, c'est parfait. Le G de Justin. Justin Bieber. Ok. Le G de Justin Bieber. Justin Bieber. Justin Bieber. De Justin Bieber. D'accord. Ça ne fait rien. C'est un bacane. Pof, 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 pof. Oui ? On va aller ce que veut. Sinon, il y a la Vierge Marie derrière. Oui, oui, oui. Je comprends. Moi, je vais juste le préparer. Je l'aime bien parce qu'il y a un travail, il y a une langue, il y a un travail. Et puis, ce n'est pas de l'emporte-pièce. Ce sont des sketchs qui sont écrits, qui sont travaillés, qui sont pensés, qui sont référenciés à des choses. Il y a du fond, voilà. C'est ce qui m'intéresse au niveau des comics. C'est quand il y a du fond, j'aime bien. Ok, tu peux serrer la portion du coup sur l'orange. Sur l'orange, oui. Je rappelle tout le monde. Toi, en dernier. Toi, en dernier, oui. On était en scène. On est bien. Les répètes, généralement, c'est quelque chose que tu aimes bien ? Non, pas du tout. Encore, je déteste. Parce que c'est un feed, ça ne fait pas les rires. C'est horrible. On oublie tout le texte. C'est une horreur. L'opéra, tu l'as vu en comment ? C'est trop gros. Il faut annuler tout. Il faut s'occuper des remboursements. Mais il faut annuler tout. On a l'air, regarde ça. Pas du tout. Non, non, non. Il est le grand Lora. Non. C'est le... Jerry Dasko. Et Jerry de Jean-Claude Beguine. Vous m'avez appris beaucoup de choses. Je vous en ai à vous dire que j'ai énormément appris le sketch. Et moi, votre pub. Et... Alex, ne me le jette pas. Ne le jette pas, il le rate au revenu. Non, mais c'est pas si je le rate, c'est que je vais rater. Alex, n'oublie pas que j'ai des pieds et des mains palmées. Donc, il faut que tu me déposes. Ça démarre bien. Bah, à Nice, c'est déjà bien. Je l'avais vu quand il a fait la première partie de Gad. Donc, voilà. Non, il a des... Je pense que si Gad l'a pris en première partie, c'est pas... C'est qu'il est quand même bon. Parce que Gad, c'est... C'est pas... C'est pas le dernier des humoristes français. Et maintenant du monde, vu qu'il est aux Etats-Unis. Donc... Donc non, qu'il continue à être comme il est. Et je pense qu'il ira loin. Et qu'il fera de la télé et tout ça. Qu'est-ce que j'appelle ? Excellent. Qu'est-ce que j'appelle ? Ça va. Ça va. Un peu flippé, quand même. Ouais, voilà. J'allais dire maintenant, honnêtement. En fait, honnêtement, il est 36. Ouais, je suis flippé. S'il y a un mec que vous voyez contre un mur, c'est la répétition de la première partie. J'essaie de me concentrer. Ça, j'ai vu d'asseoir. J'essaie de faire genre professionnel. Qui va ouvrir le bal. Les smarts. Bon, avant cette ouverture de bal, tu l'as dit là, il y a 20 minutes. Euh... Comment ça se passe ? Je sais pas. Honnêtement, je... Je suis impatient et en même temps, j'aimerais avoir 3 ou 4 heures de plus, là. Pour pouvoir préserver un avion, me barrer et puis... Et puis m'échapper, quoi, mes mauvais yeux. C'est comme ça, vous y allez. Non, c'est flippant. C'est très flippant. Là, je fais moins la maline. Ah. Ouais. On est moins sur la déconne. Ouais, on est un peu moins sur la déconne. Comment ? Parce que j'en reprends ? Ouais. Ouais, putain. T'inquiète pas. Putain. Et ta loge, je crois qu'elle est... La régie ? Côté là. Sur ta droite, je crois qu'elle est la loge de ma mère. Je ferais beaucoup. Ouais. Le gras, il te fait le bisou. Ah, il est dans la salle ? Non, non, il est chez lui, dans son salon. D'accord. Mais il tombe en salle, là. Il va être mieux, hein. Ouais, il part demain à 5 heures. 30 minutes ! Le call ! 30 minutes ! Yeah ! Bon ps Nou ! T'es content ? Ouais ! C'est conçant ? Voilà, c'est bon. C'est conçant. Merci. Merci les gars, ça fait super bien, merci. C'est cool, ça va ? C'est amusé. C'est un beau chose, merci. Toute l'importance, c'est de prendre les trois points. Je pense qu'on a une équipe bien soudée. Le groupe vit bien, le groupe vit bien. C'est exceptionnel, c'est incroyable. Et puis tout s'est bien embriqué, tu vois. Juste à un moment donné dans le spectacle, je croyais que je l'ai oublié. Moi aussi j'ai écrit. J'y vais, je n'ai plus trop oublié Alex. C'était génial, c'est incroyable. Ça donne envie de recommencer encore un moment. Ouais, carrément. Je suis vanné, j'en peux plus. C'était accroyable de partager la scène avec ces grands messieurs. Que dire, je suis médusé. On va se poser un peu, mais la suite c'est dimanche. Je vais jouer à Rizou, tu vois. On oublie, avec Gilles on se dit toujours, c'est une date, elle passe. Et puis, ça se passe bien, on va aller fêter ça. Et le lendemain, il faut déjà te concentrer sur l'autre. Tu vois, c'est toujours pareil. C'est ça la difficulté de se métier. C'est jamais se retourner, enfin, se retourne. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Et voilà, donc c'est incroyable. Incroyable, voilà, je vais... Merci beaucoup. La route de Hollor-Ambara ne fait que commencer, il n'est pas plait de se terminer. Je pense. Merci beaucoup. 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 Merci beaucoup.